Nous sommes dans le Shabbat, 9e chapitre, page 82B. Nous sommes au milieu de la page. Ce jour est lire Fouad Khol, Choleham, Moïse, Radbich, Aram, Amor Raphaël, Amor Moshé, Maurice, Massimo, Ben-Sara, Am-Salam, Ben-Rahel, Am-Salam, Ben-Fani. Alors hier on a vu, je répète, faut-il répéter un peu, non ? Il faut répéter. Alors, je répète juste à partir de la Gmara. Nous avons appris dans le Mishnah, dans Abu Dazara. Celui qui avait un mur près d'un temple d'Abu Dazara, où il y a Abu Dazara. Ben-Aphal, il est tombé en ruine. Il est interdit de le reconstruire, parce qu'en le reconstruisant, on fait profiter à Abu Dazara. Qu'est-ce que ça dit assez ? Comment devrait-il je comporter ? Qu'est-ce que ça dit assez ? Alors, on dit, connaissez les torches de l'eau Arba Hamot, ou Bonnet. Il rentre dans son territoire, dans son terrain. Arba Hamot, c'est-à-dire qu'il donne la distance d'Arba Hamot, et il construit le mur. Et c'est Arba Hamot, il devrait, pour qu'Abu Dazara n'en profite pas, n'est-ce pas, d'un espace aussi important. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit mettre des détritus, des choses qui ne sont pas du tout propres, de manière à ce qu'Abu Dazara n'en profite pas. Parce que c'est son terrain, lui. Il peut faire ce qu'il veut. Bon, maintenant, Hayah, le kotel, appartenait aux deux. Il était mitoyen, donc il appartenait aux deux. Il est tombé. C'est ça ce qu'on a dit. Hayah, chez l'Abu Dazara. Si ça appartenait à lui et à Baud Dazara, n'y donne mehsa à mehsa. On doit le juger, se comporter, à égalité, moitié-moitié. C'est-à-dire moitié-moitié. Il a, je ne sais pas combien de, la moitié est dans le terrain de l'Israël et l'autre moitié est dans le terrain de l'Abu Dazara. Maintenant, que deviennent les pierres, les bois, tout ce qui est tombé en ruine, c'est-à-dire, c'est Avanim, les pierres, la terre, les bois, les boiseries, tout ce qui est tombé, l'Israélite ne doit pas du tout les prendre sans servir parce qu'ils sont métaméim. Est-ce que ça veut dire que le statut du shéretz qui est d'un jour s'applique aussi sur le reste, sur le mortier, ainsi de suite ? C'est un jour seulement ? Absolument. Si le... Si il prend, il touche, les Aïtimes et les Avanim qui appartenaient à Baud Dazara, il devient tamé pour un jour. comme s'il était nittement par le shéretz. Oui. Le thoumat du shéretz, c'est comme ça. Je n'ai marre chaque caisse. Rabbi Mehila, mais le fait qu'il soit détaché, le fait qu'il soit détaché du mur de Avan Dazara qui faisait partie de la bâtisse d'Avan Dazara, alors dès qu'il se détache, il ne s'entend même que pour un jour. Il garde leur ton as. Et c'est seulement les gens qui touchent qui peuvent être semés pour un jour. Je n'ai pas très bien cité la question. Dans la question, est-ce que ces pierres sentent mé'im depuis leur base ? Parce qu'ils faisaient partie d'une bignane de Avan Dazara, une bâtisse. Ils sont métaméim. Ils sont métaméim. Voilà. Mais est-ce que le fait qu'ils soient détachés, est-ce qu'ils sont métaméim seulement pour un jour et après, si on les touche, il n'y a pas de thoumat ? Ou bien ils gardent leur thoumat pour tout le temps ? Chaque fois que vous voulez toucher. Vous êtes métamé pour un jour. Ah, donc, eux, ils gardent leur thoumat. Les Avan Dazara, Oui, ils sont métaméim. C'est, c'est, c'est métaméim. C'est métaméim. Elle est en al-kha, thoumat. J'ai où ? C'est où ? C'est quatre mois, ça ? Voilà. Elle n'est pas dégagée, exactement. Elles maintiennent leur thoumat tout le temps et celui qui les touche, il est métamé pour un jour. Tout pour un jour, voilà. C'est ça. Ça va ? C'est bon ? Alors, quand est-ce que cette thoumat peut disparaître ? Est-ce que ça prend un enterrement de ces Avanims ? Qu'est-ce que ça prend ? Je suppose ça prend un peu si on reconstruit avec, si on les déchique carrément et on reconstruit avec ou de quelle façon elles peuvent perdre cette thoumat-là ? La thoumat ne peut partir que si le goï il annule la thoumat. Je m'explique. Par exemple, une idole une idole qui est émerde qui est métamé. Ça appartient à un goï. Le goï, s'il la prend, il la casse. Lui, lui, il la casse. Il a annulé la thoumat de cette idole. Si cette Abodazara appartenait à un israélite, en la ticoune. Le ticoune de cette Abodazara c'est la jeter à la mer morte. La thoumat et l'abodazara d'un goï, c'est le goï qui la casse, c'est le goï qui l'annule. Tandis que la thoumat d'un juif et l'abitou l'éolam. Ça va? Oui, mais comment on va se défaire de cette tombale? N'importe qui qui va la toucher à chaque fois, il va être tammé. Comment est-ce? Il faut que le goï l'annule. Il faut que le goï l'annule. Et si le goï ne l'annule pas, alors nous, on est pris. Elle est émérée. Elle est émérée qu'il ne faut pas faire. Mais un goï ne va jamais vouloir. Il ne va jamais vouloir. Tu le payes, voilà. OK, tu le payes, voilà. Oui, excavation, tu enlèves toutes ces pierres et tu vas les mettre ailleurs dans la ville. mais c'est ce que le ravi, c'est ce que j'ai posé. Exactement, c'est la question que j'ai posée. Si on l'enterre, est-ce qu'elle est partie et c'est Touma, est-ce qu'elle peut partir si on l'enterre? Vous l'avez enterré. Si vous l'enterrez, ça veut dire elle fait partie de la terre. D'abord, je mehubba la karka. D'abord, je mehubba la karka et moi, je mehubba la karka. Ah, OK, d'accord. OK. Et ça veut dire il fait partie. Alors, il fait partie, alors il devient mehubba. D'accord. OK, alors, d'accord, en réalité, ou le goï ou l'enterrement. Si vous voulez, par exemple, utiliser ce sable pour reconstruire, on n'a pas le droit. Non, ça, oui. On n'a pas le droit. Maintenant, si le goï, lui, ce sable, et il prend une hache, il commence à le casser et à dire malheur, ce sable d'al-zara, il montre comme quoi il est qu'il est qu'il est en colère. Il l'abomine, il l'abomine. on a vu des goïms qui prennent leur idole et qui la cassent de rage et qui l'aient l'hôteur. alors, ça se... ça se... ça se... se... et l'anida, le fait qu'on la transporte, même si, par exemple, on a pris quelque chose de l'anida dans un banc. Le banc a touché la personne, mais l'anida a touché le banc, mais pas le banc ne fait que toucher la personne. L'anida, elle est rentamée à la personne. Alors, il dit, « Chez Neymar, tes arem kemodava, tu les éparpilleras, et on va voir que tes arem, il a son zar. » C'est-à-dire, tu dois les considérer comme étrangers, comme quelque chose d'extérieur à toi. Tes arem, c'est-à-dire, il faut absolument les expulser. Tes arem kemodava. Dava, c'est l'anida. Ve'a dava, benidata. Et adava, c'est elle qui souffre, benidata, au moment où elle a sa nida. Et voilà maintenant le parallèle entre nida et abodazara. De même, puisqu'on a dit tes arem, kemodava. Kemodava comme une nida. Ma nida, mais tamé abemassa, de même que la nida, impurifie, contamine par massa, par le transport. Ainsi, abodazara aussi, elle contamine son impureté. On la reçoit, elle est contractée par massa. Amar Abba. Abba dit. Tes arem, ben amarkera. Ce tes arem que le verset a dit. Nakirenhu nakhrinhu minakkezar. C'est-à-dire, il faut nohri. M'la son nohri, m'la son zar. C'est-à-dire, tu dois le considérer ken, ke zar comme un étranger. C'est ton marlot. La suite du verset, c'est ton marlot. C'est-à-dire, tu dois dire à l'abodazara, t'se, sors, tu dois l'expulser, et non pas ikanes à ton marlot. ne fais pas rentrer l'abodazara chez toi. avat hayim, avat hayim ala shalom, il rapporte un maasé, maasé effarant, de quelqu'un qui était qui était pauvre, maroud. Il était absolument sans le sou. qu'est-ce qu'il a fait une fois, il a, on lui a proposé de la ferraille, il a acheté, il a acheté de la ferraille. Quand il est venu à la maison, il a, il a vidé son sac et il a trouvé comme une médaille dans cette ferraille. Une médaille. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris, il a supposé et il a commencé à la, à la nettoyer. En la nettoyant, cette médaille a commencé à lui parler, à lui dire c'est bien, disons qu'il s'appelait Shimon, c'est bien Shimon ce que tu as fait, eh bien je vais t'enrichir. Et il suivait les conseils que lui donnait cette médaille. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris cette médaille, il a mis dans, il l'a bien exposé, il a commencé à la soigner. Elle lui a donné une possibilité de s'enrichir énormément. Ce monsieur, il a commencé à faire des mitzvot, ses dacotes, maasim tovium avec cet argent. Il maintenait des koléliyem, des shibot, il est devenu un homme connu. On est venu voir un sadique, on lui a raconté le hignan de cet homme. Comme quoi il a subitement et s'est enrichi. Il est devenu riche, il est devenu un grand donateur, un grand reporter, mahasique. le sadique a dit, c'est pas possible, il faut aller chercher c'est quoi l'origine de cet argent. on lui a dit, écoutez, il a toujours limite d'auto-vote, il n'est pas accès d'accord, bal, maasim tovium, qu'est-ce que on lui veut ? On va voir, il a été lui-même. quand il a été, il a vu, il l'a appelé, il lui a dit, Shimon, raconte-moi comment tu es devenu riche. Alors, il lui a raconté. Il lui a dit, où est cette médaille ? Il lui a dit, la voilà, elle est bien exposée, elle est, il lui a dit, cette médaille est Avodazara. Et c'est une Avodazara des plus virulentes. Maintenant, il lui a dit, est-ce que tu veux ton Olamaba ? Ou tu veux continuer à être riche ? Il lui a dit, je veux Olamaba. Il lui a dit, alors si c'est Olamaba, prends cette médaille, et écrase-la, rend la poussière et parpille-la. Il lui a dit, avec plaisir, ça va être fait. Quand il a pris la médaille pour lui faire subir ce traitement, la médaille, il lui a dit, Shimon, ne le fais pas, il va devenir pauvre comme il était. alors il a dit, c'est préférable d'être pauvre que d'être obé d'Avodazara. Et il l'a écrasé, il l'a annulé, il a éparpillé, c'est-à-dire parce que ce n'est pas annulé dans le sens qu'on peut s'en servir, il l'a annulé de manière, il l'a écrasé, de manière à ce que personne ne touche à cet d'Avodazara. Donc vous voyez, l'Avodazara et Al-Khamim disent qu'elle a une capacité d'exiger de la personne de la suivre. Dès que la personne commence à lui oublier une fois, c'est fini, et elle se livre à elle. Alors, faire très attention, c'est pour cela que Rabbah dit « C'est ton marlot, sors-le, sors-le, renvoie-le, renvoie cet idr, renvoie-le, mais à ta vie, toi, et va, il betecha, à ta vie, toi, et va, il betecha. N'amène pas du tout l'abomination à la maison. à ta vie, toi, il va, le betecha. C'est ton marlot, il canesse à ton mar. Rentrez, tu ne dois pas lui dire. Bah, Rabbah, be, maraba, be, massa, di, kule, alma, la, pugizim, tammea. Be, massa, c'est-à-dire, pas le transport. Aussi, bien, ta nakama, que Rabbi, Akiba, tous les deux sont d'accord comme quoi elle est metammea. Elle est metammea. Alors, où est la machloket? La machloket, est ailleurs, mais évene missma. Évene missma, nous avons expliqué hier. C'est une évene qui est lourde, n'est-ce pas? Même si elle se trouve sur des supports et qu'en dessous, il y a des kénimes et que la tom'a avodazara ou le tom'at nida se trouve par-dessus évene missma et les mettant mettre les kénimes comme si ces kénimes avaient supporté la avodazara ou la nida. Elle dit qu'il y a nous ravi akibba il dit que nida pour évene missma. Évene missma c'est une pierre qu'on n'arrive pas du tout à bouger. Elle est tellement lourde qu'on n'arrive pas du tout à bouger. Évene missma qu'on n'arrive pas Ravi Akibba il dit émetam met éle émitam met éle émetam met ba massa tandis que dans nakama il dit non évene missma rabana savre kachéretz il n'est metam mea que kachéretz c'est-à-dire un jour un jour mais pas du tout par le support donc on répète selon rabat rabat il dit abodaz arashi éle émetam met be massa pour tout le monde éle émetam met be massa khan nida c'est-à-dire sept jours de touma voilà tandis que la question où il y a machloket il dira il y a machloket entre rabbi akiba khamim à propos de évene missma évene missma pour rabbi akiba elle est metam be massa tandis que les hachami disent metam kachéretz comme le chéretz ça va je répète rabat rabat il dit kul l'alma la pigé tanna khamah et rabbi akiba ne sont pas kholkim à propos de abodazara si metam be massa comme l'anida là où il y a machloket entre rabbanane et rabbi akiba c'est pour évene missma évene missma rabbi akiba il dit metam be massa tandis que rabbanane il dit elle metam kachéretz ça va un jour de tuma en arabie une question c'est éven missma qu'on introduit ici on dirait qu'il était on n'arrive pas à placer si nécessaire on aurait pu tout simplement comparer à l'anida comme avant c'est tout l'anida metam et chivra mais c'est c'est n'est c'est 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 quelle dimension elle nous amène cet eben missma qu'est-ce qu'elle nous donne de plus rabbi akibba elle metamette kanida elle metamette kanida oui oui c'est ce qui touche comment l'anida metamette béshiva oui 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 c'est la même chose que c'est aussi c'est sept jours non non je rabbi moshe c'est qu'on n'chose la machloket pour avoda zara si elle metamette kanida selon rabba selon rabba alibad rabba oui selon rabba il n'y a pas de machloket elle metamette kanida kanida ou il y a machloket puisque on a dit une fois kachéret et rabbi akib alibad kanida dans la mishna de avod azara le kotel ça va remonter remonter au début de la page kaya shel lo vishel avod azara nid don ke mehza al mehza alors avana av et sav ve afarav y som et ame im kachéret ça c'est ça va babi akiba kanida kanida alors il dit la machloket c'est pas du tout à propos de avod azara si il transporte avod azara si il transporte avod azara elle met kanida alors qu'est-ce qu'on dit kachéret rabi akiba kanida c'est pour even mishma la machloket à propos de even mishma c'est ça que je veux savoir ça fonctionne dans dans cette distension entre rabi akiba et rabah c'est qu'il veut nous donner il veut ne pas rabah c'est rabbanan 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 alors parce qu'il veut nous dire que c'est éven mishma tout ce qui est en dessous d'elle elle elle m'est amée d'aut l'opi l'on m'a gara m'a har l'e 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 c'est ça alors c'est c'est juste une image qui nous donne des mishma qu'il n'y a pas de contact non je veux comprendre la fonction non non parce que l'e 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 en m pour abe akiba kanina et pour ha hamim qui il ya il y y y y y y difficulté non non je pour nous parce qu'on n'est pas tout on ne c'est un élément qui vient dans le débat on veut savoir à quoi il sert c'est tout ce que je veux savoir c'est la tomah sur ében misma il faut considérer la tomah quand elle est sur ében misma s'il y av d' 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 ça veut dire que c'est on veut dire est-ce que cette éven misma est-ce qu'elle devient l'équivalent est-ce qu'elle devient l'équivalence d'un id d'une d'une de la même de la même façon ce qu'on veut faire c'est prendre cette éven et de la rendre comme de la mettre en parallèle avec vous compliquez les choses nous avons deux parce qu'il y a le maga et le massa dans le inyane ici dans ces inyane là on parle de deux choses d'abord on parle de l'anida on parle de la c'est ça c'est une chose et à côté on parle de de massa de le porter et de le toucher vous me permettez merci merci ne compliquez pas on parle de deux niveaux de l'anida qui sont me cabellim tout moi il y a la tom a de l'homme si l'homme transporte à vodazara même si il a par exemple quatre matelas et le matelas dans c'est lui qui est touché par vodazara lui même il le transporte ça va c'est fini et là bas il dit rabat quand il s'agit de l'homme à vodazara la massa de vodazara tout le monde est pour dire il est m'amoré canida maintenant il y a un autre niveau de de massa le niveau n'est plus un être humain c'est une événement voilà et il y a là-dessus avodazara ce qu'il y a en dessous comment tu vas les considérer tes méïm tes méïm et ta méma ça veut dire que même s'il n'y a pas de massa les objets en dessous sont sûr ils sont quand même timé ils sont là c'est tout ma tout ma tout ma tout tout ma c'est c'est ça la c'est ça la c'est canida c'est la première fois qu'il y a deux figures non ça va amén Alors, on va poser une question subsidiaire, c'est-à-dire une fois qu'on est arrivé là, on va poser à Rabbi Akiba, qu'est-ce qu'il fait avec, avec chaque esthé, chaque esthé, nous, pour lui, tout, c'est massa, kanida, alors qu'est-ce qu'il fait avec l'autre verset? Alors, dis, «Rabbi Akiba, comment est-ce qu'il fait avec cette femme? » «Fui, Rabbi Akiba, maintenant. » alors il te dit tu as parlé de quoi tu as parlé de l'Avanim tu as parlé de la boiserie la boiserie et l'Avanim ce n'est pas Avodazara ce sont des éléments qui servent à Avodazara donc ceux qui sont au service de Avodazara la même question également est adressée à Amim pourquoi on a comparé à l'anidat alors il dit les Massa pourquoi on a dit les Massa pour l'Inyan de Massa alors il dit si c'est les Massa si c'est les Massa qui les mettent à mettre en Massa qu'on a qu'à comparer regardez la finesse de l'Agmara qu'on a qu'à la comparer à la Nivella parce que dans la Nivella il n'y a qu'un jour seulement de de Thomas et les mettent à mettre même à ça comme le Chéret la Nivella la Nivella et les mettent à mettre si on la transporte alors voilà tu as la Nivella si tu si tu l'avais comparé non pas à la Evan que Maudava à la Nivella on aurait eu une comparaison qui est plus proche du Chéret mais sans Massa et les mettent à mettre un jour c'est ça les Massa mettent à mettre un jour parce que il y a les Chakhamil les Chakhamil ils ont dit elle a été comparée à la Nivella elle a dit pour Massa pour avoir la notion de Thomas par le port par le transport elle a dit compare-la à la Nivella et en la comparant à la Nivella on bénéficie de c'est-à-dire l'écart n'est pas tellement radical l'écart n'est pas tellement grand c'est un jour c'est la tourma d'un jour c'est la tourma d'un jour pour la Nivella Massa Massa la Nivella un jour c'est ça alors qu'est-ce qu'il lui dit il lui dit un achinami tu as raison un achinami c'est une question mais passons la Torah n'a pas comparé à la Nivella qu'est-ce que tu veux que je fasse tu me demandes pourquoi on ne l'a pas comparé on ne l'a pas comparé quand on dit un achinami ça va ça va mais passons tu as raison on ne l'a pas elle lui dit il y a quelque chose qui n'y a pas dans la Nivella et c'est pour cela qu'on a retenu Nida et on va avoir besoin de Nida de même que la Nida s'il y a un membre de la Nida qui se trouve sur un siège est-ce qu'il est au top et massa non un membre il n'est pas métamé c'est la Nida elle-même toute entière mais pas un membre ainsi Avodazara aussi si elle était démontable la Avodazara et on peut la mettre en pièce une pièce de Avodazara n'est pas du tout métamé c'est seulement l'Avodazara quand elle est entière qui les métamé et non pas les varim d'Avodazara s'il y avait un mur qui était Avodazara qui est tombé il s'est cassé les pierres se sont éparpillées il se dirait un mur qui est Avodazara il y a des il y a des goïens qui se prosternaient et se prosternaient à ce mur là il n'est pas non non Al He Harim Al He Harim Al He Harim Elohim Al He Harim Elohim Leur divinité se trouve sur les montagnes ils n'ont pas Harim Elohim ils n'ont pas les montagnes qui sont Elohim de là les Hachamim ont appris qu'on ne peut pas du tout euh on 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 n'adore pas du tout quelque chose qui est quand c'est mehub bar la car car ça n'est pas du tout un abode c'est pour ça que on peut rentrer dans une église et faire une synagogue je suppose même qu'il y avait l'abode d'azara et tout et on c'est d'ailleurs on dit ah oui je sais pas c'est on irait à four à four non 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 regardez d'abord un lieu d'abord un lieu pour être mettaher ou tout mettaher rien que là premièrement il faudrait que le goye annule tout ce qu'il y a là dedans ça va un deuxièmement qu'est-ce qu'il faut comme concretement pour pouvoir enlever l'esprit d'abord d'azara qui est imprégné là dedans on m'a dit qu'il y a une église à Côte-Saint-Luc juste après c'est à côté de à côté de Maïmonie Maïmonie oui celle-là elle est construite sur des fondations qui sont en croix réaliser détruire tout cela c'est un peu difficile bon non une place une église qu'est-ce qu'on fait avec vous ne la rendez pas du tout synagogue vous ne la rendez pas du tout au synagogue non mais si on enlève la bâtisse vous venez de dire que le carcal on enlève tout ça on les débarrasse on les jette là où ils veulent le vendant il s'est désintéressé de ça la terre devient on n'a pas dit ça on n'a pas considéré cette éventualité à quoi on peut rentrer dans une église et mettre un sépertorat comment on rentre dans une église on enlève les croix et on la met un sépertorat pas du tout mais c'était ça la question je ne sais pas ce qui veut dire rentrer dans l'église vous avez soulevé le cas de détruire et de reconstruire oui ce cas n'a pas été soulevé j'ai compris j'ai compris mais la question était c'est quoi garder l'église telle qu'elle est rien que la maudite puisque elle n'a jamais été n'a jamais été téméa disons non elle est téméa elle a un esprit l'esprit de la bouddha zara est là dedans il ne parle pas il ne parle pas de la bouddha mabar guria balak mara elle dit un très bien ce que selon ce développement que nous avons on a sur leur appât d'annakama arabia qui va sont d'accord pour tout maintenant ça là où il y a mahloket c'est à propos d'évenuisme et quand on a posé la question quel est pourquoi on a pour rabia qui va pourquoi on a comparé à il a dit on a comparé chéris pour qui c'est pour mais jamais cher mieux tandis que pour l'haka même pourquoi on a comparé à nida pour évarim on est arrivé à évarim il y avait une question avant de de comment il s'appelle raf hama bar guria il avait une question il a posé une question dans betha midrash c'est quoi la question avodazara eshna la évarim ou ena la évarim est-ce que avodazara il est métamette par ses membres ou non qu'est-ce qu'on vient de dire maintenant le rabbanat nina la évarim ena la évarim de même que nida ena metamette par évarim avodazara ena metamette par alors qu'est-ce que tu me poses toi comme question rabaha rab hama bar guria voilà tu as une réponse ici pourquoi on n'a pas répondu à rab hama comme ça voilà tu as une réponse alors il dit tu n'as qu'à lui répondre que pour hachamim et voilà une réponse pourquoi on n'a pas répondu alors il dit non 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 rab hama il a posé la question à l'ibat de rabbi akiva c'est dans la logique de rabbi akiva qu'il a posé la question c'est sûr que s'il avait posé la question dans la logique de hamim il aurait su que ena la évarim c'est pour rabbi akiva pour rabbi akiva pour lui est-ce qu'il a évarim ou il n'a pas évarim ça va voilà maintenant ça c'est tout cela c'est le développement de rabba la semaine prochaine dimanche on va voir à bien à la hasard comment il comprend toute la souya il va la comprendre d'une manière différente on a bien fait de faire la révision parce que c'est bon c'est clair si c'est clair on va mettre un peu d'obscurité la semaine prochaine c'est comme ça l'évinas j'allais me citer trop clair ça ne lui plaisait pas il dit on va mettre un peu obscurcir voilà obscurcir un petit peu rabbi Elia O'Kohen il disait si tu ne comprends pas tu commences à comprendre eh oui parce que je dois dire tout ce que je sais c'est que je ne sais rien je ne sais rien je vous souhaite un Shabbat Shalom et Orach passer un Shabbat calme avec beaucoup de joie beaucoup de repos et poids chez les mains surtout Bémet Soro Tovot Soro Tovot que ces gouvernements ils sont ils sont malades ils nous empêchent de prier dans une